Bonsoir, bienvenue, merci d'abord à la librairie Mola et à la station Ozone d'accueillir cette soirée d'ouverture du cycle Méditerranée consacrée notamment au cinéaste Jean-Déel Paulet dont vous pouvez trouver le programme intégral à l'entrée ainsi qu'une sélection d'ouvrages qui a été faite par les libraires de la librairie Mola autour de l'actualité qui date un petit peu maintenant, actualité éditoriale autour de Jean-Déel Paulet, j'ai envie de dire enfin le vent des cyclades, Boré, Zéphir nous rejoignent enfin après une première année patatras où le confinement du mois de novembre 2020 avait mis un terme en fait à ce projet et là il ressuscite en fait dans une forme un petit peu augmentée et donc tout à l'heure avec Jean-Paul on plaisantait plus ou moins sur le fait que Jean-Déel Paulet dont on va vous parler un petit peu là, Jean-Paul qui est on va dire l'exégète, en tout cas le spécialiste voire le complice, enfin grand complice de Jean-Déel Paulet, on va vous présenter un petit peu son, à la fois son parcours et son oeuvre, puis ensuite nous allons aborder plus spécialement les deux films qu'on va voir ce soir qui sont deux films qu'on pourrait qualifier de matriciels de l'oeuvre de Jean-Déel Paulet, on va avec Jean-Paul vous dire en quoi et ces films sont quelque part une espèce de graine qui va ensuite pousser, se développer de manière un peu rhizomatique dans l'ensemble de son oeuvre et puis enfin je vous présenterai l'ouvrage quasiment médiumnique écrit par Jean-Paul, La vie retrouvée de Jean-Déel Paulet, une autobiographie entre guillemets qui est ce soir en vente et qui est aussi un petit peu, je dirais, le moteur de ce projet d'hommage autour de Jean-Déel Paulet et aussi à partir de Jean-Déel Paulet parce qu'il n'y a pas que Jean-Déel Paulet au sein de ce cycle. Si vous parcourez le programme, vous peut-être vous constaterez qu'il y a une forme de logique interne à cette programmation. En fait, tous les films sélectionnés communiquent de manière plus ou moins secrète entre eux. En tout cas, il y a un fil rouge qui permet de naviguer au sein de l'oeuvre de Paulet de manière élargie à d'autres oeuvres qui, selon moi, en tant que programmateur, permettent de porter un regard complémentaire à une oeuvre qui n'est pas seulement scimmatographique mais nous amène vers d'autres champs, qui est notamment le domaine littéraire, ce qui aussi justifie notre présence ce soir ici. En tout cas, voilà, l'oeuvre de Jean-Déel Paulet ne se satisfait pas du seul médium cinématographique qui déborde le champ du cinéma pour nous emmener dans un domaine qui est celui de la poésie, on va dire, celui de la littérature. Mais on va un petit peu en parler avec Jean-Paul. Alors, Jean-Paul Fargier, que je vous présente rapidement, sans doute le connaissez-vous, vous êtes auteur d'un grand nombre de films documentaires consacrés à des artistes, vous êtes un des premiers promoteurs de l'art vidéo en France, vous avez pas mal écrit pour Artpress, justement, des pages autour de cet art émergent dans les années 70-80. Par ailleurs, vous rédigez des textes que je trouve tout à fait éclairants, notamment sur des champs de l'Elle Paulet dans les canis du cinéma, dans Trafic, j'en oublie peut-être, voilà, essentiellement, vous êtes aussi, on pourrait dire, un grand défenseur de l'œuvre de Jean-Noël Paulet depuis de nombreuses années, et même depuis, alors, de manière un peu fétichiste, j'ai amené ce numéro de Cinétique, qui date donc apparemment de 1970, où déjà, je pense que vous êtes un des premiers à avoir analysé de manière extrêmement méthodique le film Méditerranée vers le récit rouge, qui est une analyse quasiment sémantique du film, de sa complexité et de son sous-texte, etc. Peut-être, Jean-Paul, je vais vous laisser un peu la parole, parce que ça serait... Tu parles de quoi ? De Paulet, d'abord ? Oui, de nous présenter Jean-Daniel Paulet. D'accord. Bon, alors, on commence toujours comme ça. La première fois que j'ai rencontré Paulet, c'était en 1969, en mars ou avril 1969, on venait de créer cette revue Cinétique, avec un H, parce qu'on était marxistes-léninistes à l'époque, et Lénine avait dit « L'éthique et l'esthétique de l'avenir ». Alors, on s'est dit, on va faire une revue cinétique, dans laquelle il y aura cinéma et éthique. Et le H, en une couleur différente, en rouge, évidemment. Et donc, on était deux... C'était au tour de Marcel Hanoun, un cinéaste formidable aussi, un peu du type de Paulet. Et on était deux admirateurs d'Hanoun et de Paulet, et on a fait une revue. Et parmi nos cinéastes préférés, il y avait évidemment Hanoun, Paulet, Godard, La Journade, déjà Garel, le premier film de Philippe Garel. Voilà. Et on était la revue née de mai 68. Voilà. Et on défendait... Notre film fétiche, comme ça, emblème, c'était « Méditerranée », qu'on qualifiait de « matérialiste ». Voilà. On est marxiste, on est matérialiste. Voilà. Vous verrez ce film, j'en parlerai tout à l'heure. Et je suis allé avec Gérard Leblanc, qui a fait un livre aussi, qu'on trouve là-bas, qui s'appelle « L'entrevue », qui a fait un livre avec Paulet, de dialogue, de mélange de textes, tout ça. Et donc on a fait cette revue et on est allé interviewer pour le numéro 2 ou 3 Jean-Daniel Paulet. On n'appelait pas encore Jean-Daniel, en tout cas pas moi. Et voilà, on a passé 3 heures dans un bar. J'aimais beaucoup les bars. J'étais peut-être chez Castel. Je ne sais pas. Et à la fin, on met un bar dans une sorte de cave, comme ça. Et puis à la fin, Jean-Daniel a dit « Ah merde, j'ai oublié mon portefeuille. » Alors on a payé. Nous, on était fauchés. On a payé la bouteille de whisky. La première fois que j'ai rencontré Paulet, il a fallu que je paye la bouteille de whisky. Mais après, j'ai été remboursé au centuple par sa générosité. Cette histoire de la bouteille de whisky nous amène à Pourvu qu'on ait l'ivresse. Et voilà. Très bien. Merci. Et le premier film de Paulet par lequel il s'est fait vraiment connaître, c'est son tout premier film, ça s'appelle Pourvu qu'on ait l'ivresse, qui a eu le lion d'or à Venise du court-métrage scénarisé, donc de fiction. Et à partir de là, il est devenu un an, c'était en 1958, Truffaut n'avait pas encore fait les 400 coups. Truffaut était journaliste à la Biennale de Venise et il écrivait dans une revue qui s'appelle Art, et il a fait un grand papier sur Paulet, sur le court-métrage qu'il y a eu le lion d'or, et il a fait un petit papier sur le long-métrage qu'il y a eu le lion d'or de cette année-là. Et il a été lancé tout de suite, à 22 ans. Il a fait ce premier film pendant son service militaire au service cinématographique des armées. Le dimanche, il partait avec une caméra de la pellicule de l'armée et des copains et ils allaient tourner. Qu'est-ce qu'on peut tourner le dimanche ? Il s'est dit les balles populaires le long de la Marne. C'est un film magnifique de fraîcheur, d'ironie, tendresse. Et là, il a découvert un acteur comme ça, un individu qu'il a transformé en acteur pour ce film-là, pour E. Connelly West, mais aussi pour les films suivants où il va employer très souvent ce Claude Melky qui est l'antle du Melky aujourd'hui très célèbre qui est acteur de films, de comédies et tout ça. Je ne me rappelle plus son prénom, mais bon. Gilbert Melky. Oui, oui, très bien. Je crois qu'il est dans le Bac Nord, par exemple, le dernier film où je l'ai vu. Et puis, comme deuxième film, il a fait un film expérimental de narration. il était très influencé par le nouveau roman. Et il a écrit une fiction qu'il a mis en scène et qu'il n'a... Le film n'est jamais sorti parce qu'il n'était pas content du film, des critiques on lui a faites. Bon. La ligne de mire, c'est un film... C'est comme si on voyait... Il disait qu'il avait détruit le film, mais après sa mort, on a retrouvé ce film intégral à la Cinémathèque de Toulouse où tous ses archives sont à la Cinémathèque de Toulouse. Et dans ce film, La ligne de mire... Et c'est un film qui... Quand on le voit comme ça, on dit « Ah, mais c'est Marian Bade. » Et c'est Marian Bade deux ans avant. voilà. Mais... Hiroshima, mon amour, existait déjà et même... On le voit à l'affiche sur les Champs-Elysées pendant une scène. Voilà. Bon, il ne faudrait pas que je raconte trop tout ça en détail, mais... En tout cas... Et après, il fait Méditerranée. Oui, vous signez le fait qu'il est vraiment de son temps dans la mesure où 58... Enfin, 57, 58, pourvu qu'on a l'Ivresse, dans une thématique qu'on pourrait qualifier presque de néoréaliste, mais finalement, un point de vue documentaire qui s'apparente à une forme de cinéma direct, même si, bon, voilà, tout ça finit par être rejoué. Et surtout, la thématique qui est celle de filmer des gens, finalement, qu'on ne voit généralement pas au cinéma, à savoir des hommes issus de l'immigration. Voilà, ça, c'est important. En 58, c'est quand même... ils n'étaient pas issus de l'immigration. L'Algérie était un département français, donc c'était... Mais dans ce base, il y a surtout des gens qui sont maghrébins ou antillais. Paulet adorait les cabarets antillais, et son deuxième film, La ligne de mire, c'est avec un acteur antillais. Il était... Alors, il a fait, comme étude, il a fait le Science Po, où il était avec un écrivain, Jean-René Huguenin, ses copains à Science Po, c'est Jean-René Huguenin, qui est un écrivain qui a fondé tel quel avec Philippe Solaire. Je vais arriver à Solaire, parce que Méditerranée, c'est aussi Solaire. Et il y avait aussi un antillais qui est un grand chef d'orchestre, d'orchestre antillais, qui s'en foutait des études, comme Paulet, et ils sont partis avant la fin des études. Mais leurs parents les obligeaient à être là pour faire quelque chose de sérieux, alors que l'un voulait faire de la musique. Il s'appelle La Vigna, un nom comme ça. Et bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais avant, je pense de rentrer plus dans les détails de Bassahé, de Méditerranée qu'on va voir tout à l'heure, ça peut être aussi intéressant de résumer, de synthétiser un petit peu le travail de Paulet en le citant lui-même quand il se qualifiait d'ambidextre, d'avoir cette capacité d'une main, je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche, de réaliser des films de fiction, des comédies, voilà, avec une volonté d'être des comédies populaires, on va dire, influencés par le cinéma français de l'entre-deux-guerres, notamment Renoir, mais aussi le cinéma burlesque. On a d'ailleurs souvent comparé Melky à Buster Keaton, une réponse physique assez notoire, et de l'autre main, cette capacité de réaliser ce qu'on pourrait qualifier de films essais, c'est-à-dire des films plus expérimentaux, des documentaires, si l'on veut, mais qui sont des essais. Et donc, il y a cette complexité, cette manière de diversifier son travail qui le rend difficilement catalogable, même insaisissable en tant que cinéaste. Paulet a fait des films dans toutes les catégories, parce qu'il y a, on peut dire, documentaires, essais et fictions, mais il y aurait des sous-genres, chaque fois, il fait un film différent. Il y a des gens qui, c'est très intéressant aussi, il y a des gens qui refont toujours le même film, des cinéastes, on les reconnaît, ils ont toujours le même genre de film. Lui, je le dis, il ne se répète jamais. Il adore la répétition, mais il ne se répète jamais. Il adore la répétition parce que Méditerranée, vous allez le voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, il fonctionne sur la répétition d'images que vous allez voir certains dix fois dans le film et qui seront organisées en séries, qui seront des séries différentes, flottantes, comme ça, où c'est rapproché d'une série, c'est quand on a dix images qui suivent, par exemple, mais après, elles vont se suivre dans un autre ordre. voilà. Mais, par exemple, il fait une sorte de comédie populaire dans son premier court-métrage. Le deuxième film, c'est un film psychologique de quelqu'un qui revient deux ans plus tard sur les lieux où il a vécu un certain nombre de choses et il observe qu'il y a un drôle de trafic à ce moment-là et c'est du trafic d'armes pendant la guerre d'Algérie. Il a fait un film sur la guerre d'Algérie qui est celui-là mais aussi en filigrane. On n'avait pas trop le droit d'en parler. Puis, il a fait un autre film que moi, je pense, qui parle de la guerre d'Algérie, c'est Le sang aussi, qui est un film unique en son genre. Bon, je n'ai pas parlé de tous les films mais il a fait des comédies aussi avec Jean-Pierre Mariel, avec Bernadette Laffont, avec Guy Marchand, etc. Il a fait des films tragiques comme Le sang. Il a fait des films encore mémoriels, mais en psychologie comme Ceux d'en face qui a eu une réflexion sur la photographie et sur la musique. Ceux d'en face et qui est en dernière fiction fait cohabiter dans la même maison qui était sa maison où il vivait dans le midi. Il fait cohabiter un compositeur de musique qui est incarné par Michael Lonsdal qui est en train d'écrire une grande oeuvre chorale et puis une jeune fille qui doit organiser une exposition de photos avec des photos tragiques, la misère du monde comme ça. Il y a constamment des allers-retours. On voit des gens au travail artistique. C'est quelqu'un qui a saisi toutes les opportunités de faire des films. Il n'a pas eu toujours beaucoup de chance. Il a eu de la chance très jeune d'avoir une récompense prestigieuse et après il a enchaîné un peu les films quand même mais il sautait sur tout ce qui était possible et sans dire je suis obsédé par le long métrage. Il y a un long métrage qu'il a fait aussi avec François Lardy et Samy Frey qui s'appelle Une balle au cœur. C'est une sorte de polar avec la mafia qui poursuit un western gréco-sicilien. Gréco-sicilien, un western avec Samy Frey qui est poursuivi par la mafia qui doit piquer son petit palais sicilien. Donc Dans les polis c'est une oeuvre à peu près de 23 films c'est ça ? 23 films longs et courts Le plus court c'est Bassaé que vous allez voir 8-9 minutes C'est quelques films pour la télévision aussi pour Dimitram D'ailleurs les motifs propres au cinéma de Polet réapparaissent une caméra très très mobile un travail sur le montage qui est toujours tout à fait saisissant et même unique puisque vous l'avez dit Polet est un créateur c'est un innovateur c'est un créateur de forme en fait créateur de forme il est j'allais dire il est fils et petit-fils d'inventeur et il est inventeur mais en fait son grand-père a inventé un procédé d'utilisation du gaz carbonique et ça a fait la fortune de cette famille qui était au départ ce grand-père qui a inventé le siphon à eau de sels donc à faire du gaz carbonique dans les sodas comme ça dans les apéritifs ça se paraît bien que le whisky d'ailleurs oui c'était vous voyez ces bouteilles comme ça chaque fois qu'il y avait un pchit dans un café il y avait des royalties qui tombaient on va dire comme ça dans l'escarcelle des Polé des Fiévé Fiévé c'est le grand-père et après le fils de cet inventeur a épousé la fille de Léon Belle l'inventeur de la vache qui rit et donc il y avait Polé c'est quelqu'un qui a été riche c'est un peu son malheur aussi parce qu'il n'avait pas de problème de fric il pouvait passer 6 mois à faire un montage alors que s'il y avait eu un producteur il aurait dit non il a produit beaucoup de ses films son père quand il a vu qu'il avait du succès il a créé un studio de cinéma de montage et de mixage où d'ailleurs Eric Romer allait monter ses premiers courts-métrages à Neuilly voilà donc il a été vraiment béni par la chance mais il a eu aussi des malheurs dans sa vie à un moment donné il laissait une caméra près d'une voie ferrée et il attend une micheline et puis ce jour-là il y a une grève et on détourne les corails par cette voie et il se prend un corail pas dans la gueule mais il a juste le souffle du train qui arrivait très très vite il l'a projeté en l'air et il a eu 40 fractures on en reparlera peut-être au moment de la présentation de jour après jour qui précisément résonne avec cette situation on voit l'accident de train enfin le résultat il le remet en scène dans le trois jours en Grèce les trois jours en Grèce également également au programme justement par rapport au film que vous évoquez je voulais souligner le fait que cette programmation méditerranée porte un éclairage essentiellement sur l'oeuvre expérimentale et les films essais c'est pas une rétrospective parce que ce n'est pas un festival ça n'en est pas les moyens et ça n'a pas non plus la vocation d'un festival c'est un travail thématique qui repose je pense sur l'inspiration qu'a procuré méditerranée en tant que film matrice donc ça rayonne autour de ça donc vous évoquez des films qui ne sont malheureusement pas au programme une balle au coeur par exemple l'amour séguet et l'amour ne sont pas programmés mais ils sont l'acrobate l'acrobate sera présenté voilà donc évidemment la programmation est lacunaire par rapport à ce que vous évoquez mais heureusement aujourd'hui tous les films sont de nouveau disponibles dans de très belles éditions les éditions de l'oeil ont réalisé une réédition ils ont été restaurés restaurés voilà sous forme de livres DVD de très beaux objets qui sont accompagnés par des textes là en l'occurrence dans cette édition de Méditerranée et Bassaé ce sont des textes de Cyril Nera c'est ça ? non 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 là c'est Yannick Henel Yannick Henel qui adore Paulet et Dominique Pahigny qui a été directeur de la cinémathèque française et qui a organisé une rétrospective Paulet aussi il y a plus de 20 ans voilà donc c'est c'est un inventeur de forme je pourrais en parler mieux quand on parlera des films oui ben justement là tu veux qu'on parle maintenant des films ? abordons justement la programmation de ce soir parce que je vois que le temps passe et que vous êtes impatient de voir les films je suppose puisque voilà en fait il y a une petite inversion dans le programme logiquement il aurait fallu montrer Méditerranée qui en soit justement un film premier avant de voir ce film comme disait Marcelin avant de voir ce film il vous faudra l'avoir vu voilà on va dire pourquoi et alors quoi voilà il faut le voir plusieurs fois à Méditerranée donc Bassaé en même temps c'est un peu l'ombilique du monde c'est un petit peu un point de départ pour Paulet qui découvre ce temple consacré à Apollon dans le Péloponnèse c'est un temple qui est totalement isolé qui est traversé par par les nuages qui est vraiment un temple qui a une minéralité très très singulière et qui qui va apparaître dans le Méditerranée donc le fait de commencer cette séance par Bassaé nous permet un petit peu d'éclairer une espèce de fascination Bassaé apparaît aussi deux ou trois fois dans Méditerranée c'est bien ça c'est bien ce que je disais après l'année suivante il revient pour faire un film entier sur Bassaé oui et Bassaé quelque part aussi c'est une clé de l'oeuvre de Paulet pourrait-on dire qu'on retrouve un petit peu dans toute son oeuvre cette fascination à la fois pour les traces humaines pour une forme de mythologie aussi et cette manière au travers du montage de rendre une manière de monter qui qui respecte un ordre rigoureux d'une part et qui qui repose sur une espèce d'assemblage de cellules d'un corps vivant d'une certaine manière parce que Bassaé au travers je trouve du commentaire écrit par Alexandre Astruc devient à la fois une espèce de vaisseau spatial mais aussi il est investi d'une espèce de corporalité d'une incarnation en fait ce temple est investi d'une vie propre d'une certaine manière il est inscrit dans le paysage mais il a selon moi une espèce d'existence propre je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Paul mais voilà ce temple de Bassaé n'est pas une ruine c'est un lieu qui est traversé par la mémoire des hommes et réactivé par le regard de Paulet en l'occurrence d'abord il faut savoir c'est le même architecte de Bassaé qui a fait le Parthénon qui s'appelle Ictinos et Paulet ne l'a pas découvert par hasard et c'est très bien de commencer par Bassaé et de parler de Bassaé pour comprendre Méditerranée parce que Méditerranée il y a au départ Paulet entend pas sa famille qui avait sa soeur qui était qui avait un salon littéraire où il y avait Louis Malle le jeune Schloendorf qui était l'assistant de Louis Malle voilà Pierre Cast des écrivains tout ça mais il entend parler qu'il y a une possibilité peut-être même il est venu ce jour-là le producteur de Connaissance du Monde voilà il lui passe comment d'un film sur la Grèce alors il dit ok j'y vais puis après il n'a pas fait du tout un film Connaissance du Monde il est parti avec Schloendorf qui était qui est plus jeune que lui mais qui avait l'expérience déjà d'avoir été l'assistant de Louis Malle qui était un bon organisateur et puis sa soeur lui dit tu verras un Allemand pour passer les frontières c'est très très bon et puis il ne voulait pas laisser par la famille il ne voulait pas laisser partir Paulet tout seul donc hop et grâce pour ce livre j'ai rencontré tous les gens qui ont connu Paulet et Schloendorf m'a raconté qu'il avait ils n'étaient pas d'accord du tout sur ce qu'il fallait filmer mais le chef s'était Paulet lui Schloendorf il voulait filmer les paysans les ânes les scènes de vidage tout ça et Paulet il ne voulait filmer que des ruines et il ne filmait que des ruines et il avait un bouquin sur les genoux et il disait à Schloendorf si on n'avait pas je lui dis voilà maintenant voilà il y avait des photos et ce bouquin j'ai mis du temps à le retrouver on connaissait le titre grâce à Schloendorf un jour je l'ai trouvé chez un bouquiniste c'est d'Alfred Tzersevens un écrivain belge qui avait fait un guide de la Grèce continentale et il y a plusieurs images qui viennent directement de là dont Bassay sur Bassay il y a deux pages il y a deux pages de texte et il y a peut-être quatre ou cinq pages de photos donc il a vu ça il a dit ça c'est je fais un film et entre autres donc il dit que c'est l'architecte qui a fait le Parthénon et Cersevens il dit le Parthénon et Bassay c'est comme Mozart et Bach voilà et voilà mais Bach c'est le Parthénon et Mozart c'est Bassay Bassay 1964 et Méditerranée 63 63 ouais mais là il y a vraiment les caractéristiques du cinéma documentaire de l'époque oui il y a une écriture très littéraire voilà on sent le film de commande et non non c'est pas un film de commande c'est pas un film de commande non non ça c'est c'est un film de passion parce que il est allé il dit il est allé peut-être dix fois à Bassay chaque fois qu'il allait en Grèce il a tourné sept films en Grèce et il est allé aussi de nombreuses fois rien pour le plaisir d'aller dans des paysages etc et et Bassay il dit chaque fois c'était son lieu où il se ressourçait c'était il avait découvert ça voilà il y allait de tas de fois et tout de suite après Méditerranée il a fait ce film qui c'est lui qu'il fait il y a Charles Ricord image c'est Ricord c'est Charles Ricord c'est un grand assistant chef-hop pas un chef-hop et c'est Paulet c'est Paulet qui signe les images vraiment comme dit Solers quand il parle de Paulet c'est Paulet c'est un oeil voilà c'est un oeil remarquable un oeil remarquable mais non mais même on peut dire juste c'est un oeil c'est tout mais bon peut-être voilà donc remarquable alors justement par rapport à ça c'est justement là dans ce film on voit un petit peu la manière de Paulet ce qui définit un petit peu son cinéma à savoir une espèce de temporalité étendue un art du mouvement cette manière de tourner autour d'un objet cette façon de traverser aussi des espaces un goût pour le travelling voilà vous avez vu qu'au générique il y a 3-4 noms c'est-à-dire qu'en fait c'est une toute petite équipe qui se retrouve sur la hauteur il y a des grecs il y a une photo où on voit Paulet avec son rail de travelling devant Bassae et avec deux grecs voilà deux grecs dont un va après produire le une balle au cœur voilà c'est d'accord c'était un un homme un homme d'affaires mais plutôt un bricoleur de génie pour trouver des solutions techniques non mais ce film-là c'est un c'est un petit bijou mais même s'il y a la voix de Negroni qu'on a entendu partout comme ça même si le texte de Dastru est très emphatique des fois je ne l'écoute même plus je regarde simplement les images Solaire c'est donc Philippe Solaire le bordelais revendiqué qui a fait la voix off le texte de Méditerranée que vous allez entendre qui est extraordinaire après Jean-Daniel Paulet lui a dit est-ce que tu ne veux pas faire aussi un texte pour Bassahé et puis les producteurs il y avait des producteurs et on dit non non le texte de Solaire on n'en veut pas sinon on ne finit pas le film donc il a demandé à notre ami c'était Alexandre Astruc cinéaste aussi cinéaste et écrivain bon donc mais ce qui compte dans ce film c'est les mouvements c'est les mouvements c'est les travelling vous avez vu c'est en longe de façon très lente et très fluide on peut faire ça avec une caméra à l'épaule ou des roulettes il faut un vrai rail et la caractéristique de Méditerranée alors c'est que c'est réalisé pendant quatre mois de voyage en faisant en partant de Paris en descendant Venise la Sicile après ils vont en Grèce après ils tournent vers le Liban la Syrie et après ils traversent la Libye l'Egypte vous avez dit l'Egypte l'Egypte oui l'Egypte et puis il y aura des images de Corrida qui sont faites après par Paulet tout seul à Nîmes voilà mais ils partent c'est ce que m'a appris Volker Sollendorf il m'a dit Paulet c'est incroyable il avait une minutie dans le rapport à la technique et puis surtout il a voulu absolument embarquer dix mètres de de traveling dans sur le toit de leur 203 Peugeot pour partir en Grèce et ils mettaient leur rail dans Méditerranée des mouvements etc. en fait il a découvert le traveling il n'y a pas de traveling dans ses deux premiers films dans le troisième qui est un court métrage qui s'appelle Gala tourné dans une boîte de dancing antillais une fiction c'est très 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 bon il a c'est un cinémascope et il a dit j'ai fait ce film juste pour étudier le cinémascope mais Méditerranée il n'a pas fait un cinémascope par contre pendant Gala il découvre le traveling des possibilités de faire trois fois le mouvement de suite comme ça et il va décider l'année suivante où il part tourner Méditerranée d'emporter 10 mètres de traveling ce qui a c'est encombrant les installer à deux ils sont traveling ça prend beaucoup de temps à emboîter à planir parce qu'il faut caler les rails et puis après il faut le pousser très très lentement tout ça c'est fait à deux sur Méditerranée là il y a peut-être deux autres techniciens en plus de Charlie Rickards ça souligne quand même une forme d'économie radicale par rapport au cinéma tel qui se produit de manière conventionnelle il y a un choix d'économie il y a une radicalité qui s'exprime à la fois dans la forme mais aussi dans la manière de réaliser les choses donc on peut dire aussi pour montrer un peu ce coup de folie qu'est Méditerranée parce que ils partent en 15 août 63 62 15 août 62 et ils font ils viennent de Neuilly ils descendent de la Champs-Elysées et ils arrivent à la place de la Concorde avec la voiture et ils font trois fois le tour de la place de la Concorde donc c'est déjà un travelling circulaire quand on apprend ça après on se dit bah oui évidemment c'était pour lancer la forme de Méditerranée ils vont faire le tour de la Méditerranée mais d'abord ils font trois fois le tour de la Concorde et puis après ils partent avec ses rails et puis ils s'arrêtent dans très peu d'endroits finalement il y a quelques éléments humains vous verrez parce que en chemin ils ont rencontré un grec qui leur a dit ah ben je vais à tel endroit là si vous voulez je pouvais me suivre je vais faire une fête et il a filmé des jeunes filles pendant une fête voilà et puis il y a d'autres éléments dont on pourra parler après bon oui mais ils font toutes ces prises de vue ils passent à Alger peu après l'indépendance de l'Algérie puisqu'ils sont partis à 1 août 62 l'Algérie l'Algérie est indépendante depuis juillet 62 et Schwindorf avait tourné un film peut-être avec Louis Mael documentaire il connaissait plein de gens parmi les révolutionnaires officiels il voulait s'arrêter Paulet a dit non non on s'arrête pas enfin voilà il rentre très vite et Paulet est très a beaucoup envie de passer tout de suite au montage il commence au montage et il lui faut un texte et il essaie d'abord il a en tête Bataille Georges Bataille il prend des essais de Bataille des phrases il les enregistre il monte dessus et tout ça puis au bout de 3 mois il s'aperçoit ça marche pas et sa petite amie lui suggère de faire appel à Solaire ce qui fait partie un peu du cercle du nouveau roman et du nouveau cinéma et donc ils en reviennent et Solaire voit le montage et il écrit un texte fulgurant qui va même s'appuyer sur le fonctionnement du film où il y a déjà des répétitions et il va écrire des phrases qui décrivent le fonctionnement du film le fonctionnement formel en même temps qui élève la vision en faisant une réflexion sur le temps sur les civilisations c'est vraiment un texte ça devient inséparable et puis il y a un cinéaste qui travaille dans la même boîte pour les montes c'est-à-dire à l'Umi-Film la boîte créée par son père et c'est c'est là qu'il a rencontré Duhamel Antoine Duhamel qui a fait déjà la musique de Galard et puis qui va faire cette musique aussi extraordinaire de Méditerranée Méditerranée c'est un film météore il y a un pas deux qui existe comme ça lui-même il s'est toujours demandé comment il avait réussi à faire ce film et il essayait de refaire Méditerranée dans ses autres films heureusement il n'y arrivait pas mais il réinventait encore quelque chose mais c'est une constante et il a même fait un film pour démonter Méditerranée avec Soler et avec Duhamel le musicien qui s'appelle Contre-temps à un moment donné ça faisait au moins cinq ans qu'il n'avait pas tourné il ne savait plus quoi faire il vivait avec sa monteuse et ils se sont dit si on prenait les films qui sont dans le couloir en boîte les piles de copies et ils se sont mis à démonter ces films à les remonter et à re mélanger alors Bassaé L'Ordre le film sur les dépreux qui est programmé ici Contre-temps sera aussi montré le jeudi 25 novembre à Utopia et c'est montré Contre-temps Contre-temps sera montré voilà donc vous verrez et chacun par exemple Duhamel démonte sa musique et explique comment il a fait cette musique il rejoue les thèmes etc et puis Soler est convoqué pour dire comment il a écrit son texte évidemment il ne va pas le dire mais il va refaire un texte en s'appuyant sur les images sur des mots et puis tout d'un coup ils disent mais il faudrait une femme quand même et Julia Christeva la femme de Soler arrive et va ajouter des considérations aussi par rapport à tel ou tel mot voilà et c'est il faut voir contre-temps après Méditerranée et une autre façon de refaire Méditerranée c'est trois jours en Grèce également programmé également programmé trois jours en Grèce et en voyage comme ça où il part et là il va beaucoup faire des travelling circulaires en plus des travelling latéraux c'est vraiment on pourrait dire que c'est un formaliste au bon sens du terme il il part de la forme pour vraiment et de formes nouvelles bon les travelling tout le monde en a fait mais il y a une façon de les faire de Paulet et d'insister parce qu'une forme devient on se l'approprie en la répétant jusqu'à plus soif et il y aura ça aussi dans le film sur Ponche qui est programmé non ? non voilà mais des travelling circulaires il va y en avoir magnifique en trois jours en Grèce et chaque fois il y a il y a des il y a des textes poétiques il y a Nice Ritsos par exemple dans trois jours en Grèce voilà bon c'est en tout cas on peut dire je ne veux pas en parler plus parce que oui enfin on peut dire que Méditerranée ça trace pour Paulet la carte d'un territoire à la fois géographique mais aussi esthétique comme vous le dites du coup Méditerranée va se retrouver de manière fragmentaire dispersée un peu dans son travail et peut-être pour conclure sur Méditerranée quand même un film tout à fait exceptionnel dans la manière qu'il a de faire glisser entre elles voilà une mosaïque d'images mais aussi le texte de Solers à l'époque ils ont tous les deux 25 ans je crois ils sont à peu près de la même génération ils sont tous les deux de l'année 36 Solers et Paulet voilà donc 25 ans en 63 ils ont 27 vous évoquez donc des montages successifs une incapacité d'organiser un récit Solers qui arrive va être totalement intuitive je crois que ça se passe sur une journée quasiment oui il fait son texte et puis il reviendra voir comment Paulet a organisé ça peut-être il suggère deux ou trois trucs comme ça mais déjà le texte parle du montage il a enlevé il n'y a pas montré la version avec bataille puisqu'il trouvait que ça ne marchait pas mais il y avait déjà ce montage ce qui ne fonctionnait pas c'était les mots de bataille et Solers a trouvé les mots pour et Solers il parle de ce film comme d'un voyage initiatique vers le sacré et Enel dans son texte qui est dans le DVD il parle que c'est un film qui vous fait découvrir le sacré qui vous branche sur le sacré aussi si vous achetez ce DVD vous aurez le texte d'Enel qui est très puissant d'une analyse on peut aussi peut-être juste évoquer le fait qu'il y a eu un conflit on va dire entre Solers et Duhamel parce qu'il y a à la fois ces deux niveaux de lecture entre l'image et le son et la musique qui lie en fait cette multitude voilà le film repose on va dire sur une fragmentation constante sur un enchevêtrement d'images qui sont le conflit le conflit n'a pas eu lieu entre Solers et Duhamel il a eu lieu ils ne se sont jamais rencontrés non non c'est que Duhamel disait à Paulé mais ce texte de Solers il n'en a pas besoin regarde ça fonctionne bien avec ma musique et puis Solers il disait mais à cette musique non mais c'est pas possible enlève-la et Paulé a tenu bon et il a eu raison un jour pendant un hommage de Duhamel à la cinémathèque française il y avait plein de films déportés j'étais là et il a voulu faire une démonstration il a dit vous allez voir Méditerranée c'est beaucoup mieux sans le texte de Solers d'ailleurs j'ai une copie où j'ai enlevé le truc de Solers et il nous a montré ça ça ne marchait pas du tout c'est là où l'intelligence de Paulé c'est d'avoir réuni à la fois ces deux sensibilités très différentes pour lui la musique était un lien affectif qui permettait au film selon ce que j'ai lu un lien affectif qui permettait aussi aux spectateurs et aux spectatrices de mieux rentrer dans le film d'être moins peut-être âpre que le simple rapport mystérieux quasiment ésotérique ce mystère en fait qui est Méditerranée vous allez voir ce film est énigmatique ainsi que le texte de Solers qui n'est pas dit par Solers c'est important il y a une légende qui dit que c'est Solers qui dit mais non en fait c'est un mystérieux ami de Paulé qui serait passé par là il m'a dit c'est qui ce type il m'a dit c'est un avocat et il a enregistré ça en une heure voilà donc ça se fait répéter c'est pas un acteur c'est lu de façon un peu neutre comme ça même si le film repose sur un sur un très long travail de montage il y a une espèce de précipité qui fait que ce film trouve son équilibre de manière presque miraculeuse et mystérieuse par l'intervention de Solers et puis par la lecture cette voix en fait qui est aussi en impose donc on vous laisse avec ce film il y a aussi la musique grecque parce que pour pour sonoriser ils n'ont pas fait un seul son les sons qu'on entend c'est des sons de sonotech parce que les cigales les grillons il y a que sept sons qui reviennent tout le temps aussi sept sons un bruit de fontaine et musique grecque oui il y a une musique de Bouzouki de Kazan Zidis qui est un des plus grands chanteurs de Rebetico et tu l'as mis un disque comme ça c'est poignant on entend même de l'accordéon il y a un accordéoniste mais c'est accordéoniste de Kazan Zakis donc il n'y a pas un seul son tourné ils faisaient des images ils n'ont pas fait de son donc c'est pas du son direct et tout après c'est du collage par dessus et ça revient plusieurs fois et c'est c'est très fort aussi cette musique là et puis il y a deux filles que vous allez voir deux grecs deux jeunes grecs et une qui se qui reboutonne et il y en a une des deux qui va revenir par hasard dans un autre film de Paulie qui s'appelle Tu imagines Robinson qui a été tourné aussi à Skiros dans la même île mais il a il voulait un personnage féminin et il a demandé à son assistant d'aller chercher une une fille grecque tout ça puis en débarquant avec le bateau pour tourner à Skiros il voit une fille sur la sur la jetée et il dit à son assistant celle-là elle est formidable vas-y vas-y va la chercher et il se trouvait que c'était une des deux de Méditerranée c'est la jeune fille à la fleur de Zinnia qui figure sur Méditerranée c'est elle que vous allez voir dans le film maintenant et qui rapparaît donc 5 ou 6 mois tu imagines Robinson c'est au programme oui c'est au programme évidemment sublime donc avant de voir ce film Méditerranée il vous faudra le voir l'avoir vu en tout cas voilà ce qui est tout à fait original me semble-t-il dans la vie retrouvée de Jean-Daniel Paulet c'est cette cette façon de vous être mis un peu dans la peau de votre ami d'une certaine manière en parlant à la première personne si je me souviens bien oui oui voilà quelque part il y a une forme d'identification à Paulet enfin une manière un petit peu rêveuse peut-être un peu à l'image de Méditerranée non c'est un c'est un mort qui parle en fait le le démarrage commence pendant l'enterrement de Jean-Daniel et c'est lui qui décrit son enterrement du point de vue de son tombeau justement où il y a un gag qui s'est passé pendant son enterrement et tous les gens étaient pliés de rire ils ont dit ça c'est encore le dernier truc de Paulet le dernier gag de Paulet tous les amis la femme les enfants etc c'est que son cercueil était tellement grand qu'il rentrait pas dans la case où on devait le mettre donc ça n'était pas aperçu avant parce que à la fin de sa vie il était très gros il avait roussi il avait de l'hydropisie etc et ils ont dû détruire à la masse une séparation entre deux cases dans ces murs où on met les cercueils en attendant qu'il y ait une vraie tombe parce qu'ils n'avaient pas encore une tombe à cadonner dans le Vaucluse et donc tout le monde était plié de rire parce que les croque-morts tapaient avec des masques pour après l'enfourner et tout voilà donc c'était et lui il commente donc j'ai démarré comme ça et il raconte il parle de sa femme il parle de son fils c'est lui qui parle pendant tout le bouquin voilà oui donc c'est composé de 36 portraits en fait de ses proches de ses amis 36 prénoms voilà 36 prénoms de collaborateurs d'amis de proches d'amantes de ses femmes de son fils etc de ses amis de ses influences de ses rencontres il y a un chapitre sur Bernadette Laffont il y a un chapitre sur Jean-Jacques Rochu on a vu la Méditerranée image Jean-Daniel Paulet et Jean-Jacques Rochu c'est Jean-Jacques Rochu que j'ai rencontré qui a fait après qui avait fait la ligne de mire pour lui comme chef-op et qui était quelqu'un qui lui a appris comment on rentre au cinéma aux armées et ça aussi c'est Jean-Jacques Rochu qui me l'a raconté comment c'était il a pu il a conseillé quelque chose à Paulet et puis il a fait aussi L'amour c'est gai L'amour c'est triste donc c'est un grand chef-pop il a fait des tas de films avec Castruc par exemple il a tourné plusieurs longs métrages et donc je en fait tout ce que les gens m'ont raconté je le fais redire d'une certaine façon par Paulet voilà c'est lui qui depuis le début il il va raconter à une manière je vais dire une ou deux phrases oui à la fois à la fois intimiste et subjectif quoi enfin ah oui et puis ça comment insider quoi on peut dire c'est la vie de Paulet raconté trois fois la première fois c'est 100 pages de photos la plupart inédites voilà j'ai retrouvé dans les albums de la famille chez des collaborateurs Pierre Beuchot le beau frère le neveu le fils tout ça ils m'ont les différentes femmes qui ont voulu me parler il y en a qui n'ont pas voulu parler mais beaucoup m'ont parlé ils m'ont raconté des choses très intimes et tout ça ça se retrouve après dans sa bouche quoi ça démarre comme ça bon on va l'ouvrir au hasard Duda Duda c'est une Brésilienne qui l'a épousée alors ça commence comme ça on s'est marié le 25 mars 1968 divorcé le 23 janvier 1975 qui pourrait dire les dates du vrai début et de la vraie fin de notre histoire d'amour superbe cover girl de défilé de mode en défilé de mode elle s'était taillée une réputation de mannequin parfait gentille pas arrogante à la mode nouvelle elle était venue en France attirée par la nouvelle vague du cinéma elle espérait y devenir une star elle s'est retrouvée très vite dans un drôle de marigot où je n'étais pas le plus gros crocodile à guetter la chair fraîche des belles filles mais quand même tous les mecs qu'elle rencontrait c'était des amis à moi alors fatalement nos chemins devaient se croiser elle avait décroché un rôle face à Bernard Noël le mari de la femme mariée de Godard le partenaire de René dans le feu follet de mon ami Mal c'était pour un choix d'assassin de Philippe Fourassier avec des dialogues de mon ami Rémo et pour Chefop mon copain Levant je ne sais plus si c'est Levant ou Forlani qui me l'a présenté chez Castel sans doute Forlani en me prévenant Guggenard méfie-toi d'elle c'est la beauté du diable avant d'ajouter à son adresse méfie-toi de lui Jean Daniel c'est le diable des beautés et il m'a aligné une série de trophées non masculin qui donne au féminin comme il disait trophès François Zardy etc. donc je fais parler Jean Daniel c'est assez croustillant que j'ai beaucoup on a été amis dès la première rencontre et après on se voyait très souvent et puis il me racontait des choses et puis après j'en ai fait raconter à des tas de gens qui avaient qui avaient travaillé avec lui ou vécu avec lui et ça aboutit à ce que son dernier film ce soit moi qui le termine puisque il m'y avait associé et vous le verrez c'est jour après jour il passe vendredi le samedi 27 novembre et il m'avait demandé d'écrire le commentaire le texte et c'est un film entièrement fait de photos parce qu'à l'époque il ne pouvait plus tellement bouger donc il a filmé sa maison son chien son chat le jardin etc des objets et tout ça et des livres qu'il a de l'œil etc et avec ça il a fait un film d'une heure cinq et j'ai écrit le texte il a vu le texte et puis il a envoyé le dossier au CNC et il est mort une semaine après et donc sa femme le jour de l'enterrement où j'étais m'a dit tu dois tu dois terminer ce film puisque tu l'as commencé avec lui voilà et donc c'est pour ça que je me permets de le faire parler comme ça parce que déjà dans le commentaire de jour à l'après jour je le fais parler c'est un commentaire à la première personne j'ai trouvé le moyen de 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 tromper le destin j'ai trouvé le moyen de faire un dernier film etc c'est pas moi qui le dis c'est lui je l'écris pour lui et il a vu tout ça il a il a il a il a pas rayé parce qu'on avait un contrat il écrivait non j'écrivais et je lui envoyais des pages par fax c'était l'époque du fax et de temps en temps il me disait bravo de toute façon quand il n'était pas content il rayait voilà alors je cherchais d'autres phrases d'autres thèmes à traiter voilà ouais c'est une bonne façon de de nous dire que Paul est encore vivant d'une certaine manière au travers de votre de vos témoignages de votre voilà de votre de votre rapport à votre ami et puis au travers des films qu'on va voir durant ces dix jours d'autres d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada